Des gaz lactimogènes et des canaux en eau pour disperser les foules. A la parade de la riposte, des projectiles pour tenter de repousser les forces de l'ordre. Après la contestation le 18 juin contre le projet de budget 2024-2025 du gouvernement qui prévoyait une hausse des impôts et la réculade du président qui avait limogé la quasi-totalité de son gouvernement, les jeunes nés après 1997 ne décolèrent pas. La manifestation qui se voulait pacifique a tourné à l'émeute avec des affiches et slogans demandant la démission du numéro 1 kényan. La répression est jugée disproportionnée. La police a utilisé une force excessive contre les manifestants pacifiques. Nous n'avons pas beaucoup de jeunes qui soignent des blessures. C'est la police qui provoque. Nous ne sommes pas armés, nous n'arborons qu'un drapeau kényan et ce n'est pas une arme. D'autres manifestations ont également tourné au vinaigre, hors de la capitale kényane. Nous sommes pacifiques, nous n'avons aucune arme, mais ils nous tirent dessus, ils nous envoient de l'acrymogène. La police, vivement critiquée pour cette répression par les organisations de défense des droits humains, a justifié sa sortie très musclée par souci de débusquer les infiltrés venus pour en découdre avec eux. Au moins 50 morts et de nombreux blessés. Bilan de ces affrontements depuis le 18 juin. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –